Le seul ministre, le séjour européen du chef de l'État a été marqué par un certain nombre d'actes d'incivilité perpétrés par un groupuscule, se réclamant d'une certaine diaspora, des actes d'incivilité qui ont été réprimandés, sans faiblesse, on va le dire, par les forces de sécurité génévoises. Comment comprendre la réaction des autorités de la Confédération helvétique ? C'est une réaction normale face à une situation dont la gravité a été relevée. Une réaction conforme aux droits suisses, aux droits internationaux, à la courtoisie internationale, ce qu'on appelle la comité à ses insum, et aux principes fondamentaux qu'observent toutes les nations civilisées en de pareilles circonstances. Dans tout état organisé, lorsque l'ordre public est attaqué ou menacé, les autorités se préoccupent de le rétablir. Les troubles à l'ordre public, les menaces à la tranquillité des gens, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens sont encadrés et réprimés. Dans le cas d'espèce, il y a des circonstances aggravantes à la charge de ceux qui ont attiré négativement l'attention sur eux à Genève, et ceci au risque de ternir l'image de notre pays. Il s'agissait, pour les autorités helvétiques, de parer à la tentative d'invasion violente d'un établissement hôtelier où séjournait un chef d'État étranger et certainement d'autres personnalités étrangères. Imaginez un tel cas de figure au Cameroun. Il serait alors du devoir absolu des autorités camerounaises de prendre des mesures urgentes et nécessaires, promptes et adéquates, pour mettre un terme à cette perturbation grave de l'ordre public, et même pour endiguer le risque d'atteinte à l'intégrité physique de personnes, de personnalités protégées, tant par ce qu'on peut appeler la Lex Generali, la loi générale des droits de l'homme, car le président Paul Biya, en tant qu'être humain, a des droits humains, que par la loi spéciale, la Lex Speciali, c'est-à-dire le droit protégeant spécialement des personnalités ayant un statut international. Je me suis intéressé, M. Medjot, à cette occasion, un peu par curiosité, au code pénal suisse. J'y ai relevé l'article 296, qui punit d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire, celui qui, publiquement, aura outragé un état étranger, un état étranger dans la personne de son chef, dans la personne de son chef. Le droit suisse qualifie, d'ailleurs, ce genre d'outrage, de crime ou délit, de nature à compromettre les relations avec l'étranger. Donc, de nature à remettre en cause les relations diplomatiques, de coopération pacifique et amicale avec une puissance étrangère. Et ne l'oublions pas, la Suisse est un pays ami, avec lequel le Cameroun entretient d'étroites et fructueuses relations diplomatiques, et qui abrite de nombreuses organisations internationales, dont notre pays est membre. Certes, des compatriotes ont tenté d'outrager et d'offenser le président Biya, mais cela ne remet pas en cause ni son aura, ni sa haute stature, ni sa respectabilité. J'ai en souvenir ce que mon grand-père aimait à me rappeler à travers un proverbe bien de chez nous, et que je cite de mémoire. « Tant que le soleil n'a pas tué le Baoba, l'insulte ne fera jamais mourir l'homme. » Et mon aïeul ajoutait « L'orage ne fend que les terres molles. » L'orage ne fend que les terres molles. L'orage de Genève n'a pas entamé la solidité de la nation carournaise, qui n'est pas une terre molle. Et cette fameuse marche s'est finalement retournée contre ces initiateurs, on va dire. Au regard de cette démonstration, la démonstration que vous venez de faire, M. le ministre, on arrive aisément à la conclusion qu'on ne pourrait pas envisager qu'un chef d'État en fonction se déplace sans qu'on s'assure d'un minimum de garantie sécuritaire autour de son lieu de résidence. Absolument. La fonction de chef de l'État, qui peut être président de la République, comme au Cameroun ou en France, ou partout ailleurs, par exemple, soit roi ou reine, comme en Espagne ou en Grande-Bretagne, pour ne citer que quelques exemples, est la fonction suprême dans la collectivité de la nation souveraine. Et le Cameroun en est une. Ces nations entretiennent des relations multiformes sur la base d'un certain nombre de principes du droit international. L'un de ces principes fondamentaux est celui de l'égalité souveraine des États, rappelé avec force par l'article 2, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies. Il en découle une égalité de traitement et de statut des chefs d'État étrangers. Ceux-ci bénéficient d'une protection internationale avec des privilèges, immunité et une garantie d'inviolabilité incontestable. Et les États, afin de bénéficier mutuellement et réciproquement des droits et avantages liés à leur souveraineté, doivent remplir de bonne foi leurs obligations vis-à-vis des autres en vertu du droit international. Le principe de l'exclusivité de la fonction de représentant suprême de l'État doit également être rappelé pour dire qu'il ne peut pas y avoir dans un État de chef. C'est-à-dire que pour un État, il ne peut y avoir qu'un seul chef d'État investi de la reconnaissance internationale. Et cette approche est confortée par les principes de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, du respect de leur souveraineté politique, du respect des choix politiques des peuples indépendants et de l'autonomie constitutionnelle des États. Autrement dit, le peuple camerounais souverain s'est exprimé démocratiquement lors de la dernière élection présidentielle. Son choix s'impose, comme le disent les juristes, « erga omnes », c'est-à-dire à l'égard de tous les citoyens du Cameroun et de la diaspora, et même aux étrangers. Car la souveraineté, c'est aussi la capacité des peuples de décider de qui doivent être leurs gouvernements. Il existe donc, tant sur la base du droit international, que de ce que l'on appelle, dans le jargon des internationalistes, la comitas gentium, c'est-à-dire la courtoisie internationale, une obligation, un devoir de protéger les chefs d'État étrangers. Et même, en cas d'accord de l'État d'accueil, le dispositif de protection locale peut être complété ou conforté par l'appareil sécuritaire spécial du chef de l'État en visite ou en séjour privé. Ce qui a été le cas d'ailleurs à Genève. Et ce qui a été le cas, on a vu à Paris, le chef d'une puissance étrangère se déployer avec son véhicule, avec son armada, etc. Donc, ce n'est pas une exception. Signalons d'ailleurs que la nature privée du séjour ne vide pas la fonction présidentielle de son contenu, de sa substance ou de sa consistance. Même en séjour privé, un président de la République demeure un chef d'État bénéficiant de la protection internationale dans la plénitude, l'autonomie et l'intégrité ainsi que l'exclusivité de sa haute fonction. Professeur Narcisse Mouelé-Kombi, ministre de l'Espoir et de l'Éducation physique, invité de cette édition de présence actuelle. Je l'ai dit en ouverture, vous êtes au départ universitaire, professeur titulaire des universités, enseignant agrégé de droits publics et de sciences politiques. Et puis, excusez du peu, chef du département du droit international public et communautaire à l'université de Yaoundé de Assoir. Vous êtes par ailleurs auteur d'un certain nombre d'ouvrages à succès, dont un des références sur la démocratie à l'épreuve des réalités camerounaises. Et ça nous amène à vous poser cette question, à nous rafraîchir la mémoire sur la place du président de la République, la place du chef de l'État dans l'architecture institutionnelle de notre pays, professeur. Alors, si cette architecture pouvait être symbolisée par une pyramide, l'on dirait que le chef de l'État est le sommet, qu'il est au sommet de cette pyramide. Selon une formule consacrée par les constitutionnalistes, il est la clé de voûte de l'édifice institutionnel dont le peuple souverain qui lui confère la légitimité par voie de suffrage et la fondation. Le président de la République a divers attributs inhérents à sa fonction. Les chefs de l'État, chefs des forces armées, chefs de la diplomatie, grands maîtres des ordres nationaux et patrons de la magistrature dont il assure l'indépendance. Il exerce l'autorité de l'État. De mémoire, les articles 5 et 8 de la Constitution combinée rappellent que le président de la République définit la politique de la nation que met en œuvre le gouvernement. Il est par ailleurs le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État et aussi de la sécurité intérieure et extérieure du pays. De même qu'il assure le respect des traités et accords internationaux qui lient notre pays. En tant qu'élu de la nation tout entière, le chef de l'État incarne l'unité nationale. Il représente l'État dans tous les actes de la vie publique et est investi du pouvoir tant d'organisation des services publics que de nomination aux emplois civils et militaires de l'État. Bien sûr qu'il peut déléguer ses fonctions. Le président de la République est donc, selon une formule que j'ai utilisée d'ailleurs dans l'ouvrage sur la démocratie dans la réalité camerounaise, il est celui qui est chargé de pouvoir et de vouloir au nom du peuple camerounais tout entier qui lui a confié en toute connaissance de cause et en toute lucidité son destin. Mais à l'épreuve de la réalité camerounaise, cette prééminence du chef de l'État, elle n'est pas seulement institutionnelle, M. le ministre ? Oui, bien sûr, tout n'est pas dans le droit, sauf à verser dans le fétichisme juridique et en faisant croire que tout est dans le droit. Il y a, au-delà du droit, la réalité sociologique. En effet, dans notre contexte, notre démocratie évolue dans un environnement sociologique et anthropologique et historique et même culturel particulier. Ce que nous avons analysé, que d'autres experts, d'autres politistes ont analysé, force est de relever que dans ce contexte, on ne peut penser la fonction présidentielle à travers, permettez-moi d'être un peu pointu, à travers le prisme purement et simplement weberien. Je m'explique. Max Weber, sociologue allemand, qui est vécu à la fin du 19e siècle et qui est mort en 1920, distingue de manière classique trois types de légitimité. Traditionnelle, charismatique et légale rationnelle. Nous pensons que, au regard de diverses données et faits historiques, se rapportant tant à la trajectoire du président Paul Biya, à son cursus honorum, à son cursus solidurum, à la contribution et à l'impact de cet homme d'exception à l'évolution de notre pays depuis environ quatre décennies, à quoi s'ajoute son aura personnelle, l'onction prodigieuse des pouvoirs traditionnels, nous ne l'oublions pas. À travers la République. À travers toute la République, ainsi que son osmose, son osmose avec le Cameroun des profondeurs. Y a-t-il homme plus populaire que le Cameroun d'Avon ? Le président Biya dans nos villages. Et également, sa parfaite synergie avec les données culturelles endogènes. Il faut pour cela se référer à son ouvrage pour le libéralisme communautaire, pour le comprendre. Le chef de l'État, nous semble-t-il, rassemble ces trois types de légitimité.